On va commencer par la troisième partie de l'exercice de l'exercice de l'exercice 4,2 B de coordonnée de 2 et C de coordonnée de 4 Alors déterminer les coordonnées du vecteur AB Alors quand je dis les coordonnées du vecteur AB, c'est une propriété de l'alqaïda Alors je n'oublie pas que l'alqaïda, c'est l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine Et l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine Dans les coordonnées du vecteur AB, j'en réconne XB, il y a 2 Moins AXH, il y a 4 Point-vergule YB, c'est 2 Moins YA, c'est 2 Pardon, moins 2 Dans les coordonnées du vecteur AB 2 moins 4, il y a moins 2 Et 2 moins 2 est égal à 0 Donc les coordonnées du vecteur AB sont moins 2, 0 Alors, deuxième question Calculer la distance AC Alors, si on considère la distance AC, c'est-à-dire qu'on a l'alqaïda, c'est-à-dire qu'on a l'alqaïda, c'est-à-dire qu'il y a XC moins XA au carré Plus YC moins YA au carré Et voilà, je n'élésite pas ce qu'on regarde Voilà l'alqaïda, car là, il y a 3 Et donc le carré est toujours positif Donc soit vessé XA moins XA ou deux XA moins XC, c'est la même chose Alors Xh je suis allé à 소리 Il y a 2 Moins XA 4 Au carré Plus YC c'est 4 Moins YA c'est deux au quart d'un salier deux moins 4 et moins de moins de sauf le carré 4 moins deux et deux morts alors moins deux au carré il ya moins deux fois moins deux à quatre plus deux au carré à 4 alors est égal à quoi il a racine de 8 les échelles et deux racines de deux alors intercèter la distance à c alors dernière question montrer que l'équation à c l'équation réduite s'écrit sous la forme donc y est égal à moins x plus c où il a jaq non a fouhna la forme générale d'il y a équation réduite qui fume la texte alors il l'équation à c c'est ce que c'est pas tariq y est égal à ax plus b tel que a oua il y a la pente ou amelmojé les coefficients directeurs ou b ou alors donnée à l'origine alors pour déterminer on a donné les points a aussi donc la pente donc c'est elle baisu donc Jnook on donne 예�ая y c moins y e divise par x c 10 ax alors j7 ez paid n'est pas le cas. On va dire que y c'est moins y. On va avoir un peu de juge et on va avoir un peu de juge. x c'est moins x a. x c'est moins x a. x c'est moins x a est 2 moins 4 est moins 2. Alors c'est moins 2. Alors à la pente, je vais dire, il y a moins 1. Et donc cette équation réduite, c'est la façon dont on va dire. Qu'est-ce que c'est ? Moins y est égal à moins 1 x. Donc il y a moins x plus b. Maintenant il faut déterminer B, les ordonnées à l'origine. Et pour déterminer B, pour déterminer B qu'on a un point appartient à l'équation réduite. A est un point aujourd'hui. A en 4 2, nous on 2 4. Donc on a un point à c. A appartient à la droite A C. ça implique que y a a moins x a plus b c'est ce qu'on appelle y a ou x a donc y a est égal à quoi? y a a 2 et x a a 4 donc y a moins 4 plus b il y a 2 plus 4 qui a 6 donc l'équation réduite y est égal à moins x plus 6 alors nous nous devons l'exercice 6 le dernier exercice exercice 6 alors soit ab un triangle rectangle en b tel que ab est égal à 8 centimes alors ab est égal à 8 centimes ou la 8 et abc est égal à 6 alors calculez la distance ac puisque le triangle est rectangle alors puisque abc est rectangle en quel point? en b alors d'après ce nom? alors d'après la propriété directe de Pythagore alors il y a triangle rectangle en b donc c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose alors en arrière donc j'en ai donné donc l'hépoteinus va ac donc ac au carré j'en ai donné il y a ab au carré plus bc au carré alors abc est égal à 8 donc il y a 64 plus bc est 6 donc 36 donc 64 plus 36 est 100 alors ac au carré est 100 donc on a dit ac au carré j'en ai donné on a dit la racine alors racine de ac au carré ac ou racine de 100 c'est la racine de 10 au carré c'est la racine de 10 alors la distance ac est égal à 10 dernière question alors soit m un point du sigmo a b il y a un point de sigmo a b tel que a m est égal à 5 on a déjà a b est égal à 8 donc 5 est égal à 10 alors m il y a la droite perpendiculaire à la droite a b il y a la droite a b donc perpendiculaire à l'a mais là il y a la droite a c fin n il y a un point de sigmo a b on a calculé la distance m donc si on a calculé la distance m nous allons faire la distance am comment c'est la distance a m puisqu'a b est 8 et am est égal à 5 donc on a calculé m et b et donc c'est 3 pour le faire ça m c'est égal à 6 donc on a calculé donc on a calculé à b afin d'être égal à 8 et on a calculé donc comment on a calculé puis on va faire la procréation d'encre la limite Alors, M est un point du sigmo AM, où on a la droite perpendiculaire à la droite AB. Alors, la droite AB coupe le sigmo AC en M. Ça veut dire que, puisqu'on a un triangle rectangle, un triangle perpendiculaire, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Voilà, en tout cas, pour la propriété, il y a aussi deux droites perpendiculaire à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc, il n'y en a plus que parallèles, donc, en tant que théorème, la propriété directe de Thalys. Je me suis dit que Thalys, alors, directement, je m'en déjeuner, donc, AM sur AB est égal à quoi ? C'est égal à AN, c'est égal à AN sur AC. C'est égal à quoi ? C'est égal à M1 sur BC. Les affinements sont en train de dire l'application directement, l'application numérique. Alors, AM est égal à quoi ? AM. AM est égal à 5. AM est égal à quoi ? C'est 8. AM est égal à 5. AM est égal à 6. 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 Nous n'avons pas d'exemple à AN. Donc, on va s'amplir avec cette fraction. On va s'amplir l'égalité entre les deux. Alors, maintenant, MN sur 6 est égal à 5 sur 8. Donc, MN, je n'ai pas d'exemple. Il y a 5 sur 8. Mais bien, MN ou 6, c'est maintenant la division à tous les multiplications. On va s'amplir. Alors, c'est 30 sur 8. Et voilà la distance à MN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada